D'être venu à Andelot, je ne vous cache pas notre joie, notre joie de retrouver le soleil, mais c'est vrai qu'on est des gens positifs, on est des gens positifs par chez nous et puis on espère pouvoir un jour refaire du trial. Parce que je ne vous cache pas non plus ma toute petite déception, 35 pilotes c'est quand même très peu pour pouvoir fonctionner correctement et maintenir notre discipline et notre sport favori en vie, chez nous dans notre région. Alors c'est vrai que Dom au niveau de Belfosse ça marche bien, il y a de la moto ancienne et chez nous ça marche apparemment pas bien. Donc on va quand même bien réfléchir, je ne voudrais pas vous plomber avec tout ça, déjà vous remercier d'être venu, remercier tous les bénévoles parce qu'on était aujourd'hui, comme l'année dernière, plus de bénévoles que de pilotes. Remercier également Dom et toute son équipe, Dominique Holfer et toute son équipe, Mathieu, Mathieu Five et toutes les bonnes choses qu'on peut avoir, parce qu'il reste des bonnes choses sur ces épreuves-là et même quand on n'est pas hyper content pour des raisons toutes dérisoires, toutes petites, toutes petites, toutes petites, toutes petites, et bien je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est toutes les bonnes choses. On peut les mettre sous, j'allais dire, sous une petite, une petite pensée. Et bien toutes les bonnes choses, on les dédie à Coco, la maman de Mathieu, qui nous a quittés hier et je crois qu'on peut faire une petite minute de silence à partir de cet instant-là. Merci pour elle. Donc, on va retrouver le fil de l'histoire. Je vais repasser le micro à notre directeur de course qui a fait son boulot. Alors les filles, Mlle Pauline, on refait le CASM avec moi prochainement. Oui, bonjour, Mlle Pauline, comment je fais mon classement ? Le directeur de course, il est là-haut, lui. C'est là-haut. Tu étais perturbé, c'est pas grave, il t'excuse. Oui, tiens, je vais te laisser le micro. Merci d'hommes encore au nom de tous les membres du club et comme d'habit. Voilà. Merci, Philippe. Donc, à mon niveau aussi, je voulais féliciter tous ceux qui ont participé. Donc, évidemment, les bénévoles qui s'en sont pris une très bonne aujourd'hui, et c'était certainement pour la plupart sans K-Way. Les pilotes qui ont été courageux. Donc, vous avez vu que j'ai pris la décision d'arrêter la course. C'est la première fois que j'ai arrêté une course, mais je crois que c'était quand même préférable. Les zones, je les connaissais. Je me doutais bien qu'elles devenaient dangereuses, l'interzone aussi. Alors, en ce qui concerne le classement. Alors, j'avais dans un premier temps aucune idée comment j'allais faire. Donc, finalement, ce que j'ai fait, j'ai pris les différentes catégories et j'ai regardé le nombre de tours que chacun de ces pilotes avait fait. Si bien qu'il y a des catégories où les pilotes ont fait deux tours, d'autres en ont fait qu'un, d'autres en ont fait trois. Mais je suis parti dans l'idée que, bon, un tour pouvait les départager. C'était le premier, où il faisait beau, où les zones étaient, on va dire, équivalentes pour tous. Et donc, ce classement un peu particulier est basé sur, souvent, un seul tour du trial. Le premier. Parce qu'évidemment, le deuxième pouvait déjà être humide. Et puis, il y a une catégorie, les S2, on peut faire deux tours, les deux pilotes qui étaient en jeu. En ce qui concerne, effectivement, le reste du trial, il a été fait, effectivement, écourter. Si vous fermez à quatre heures, vous avez déjà pratiquement bouclé le trial. C'est des conditions exceptionnelles. Donc, situation un peu particulière. Maintenant, je pense qu'on ne garderez quand même pas un trop mauvais souvenir. Les zones, vous avez pu les découvrir sous le sec. Et après, bien sûr, tout s'est dégradé. C'est tout ce qui arrive. Voilà. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais commencer par la catégorie S4. La catégorie S4, il y avait douze pilotes qui ont participé. Et je vais commencer par les premiers. Alors, le premier, c'est Théo Aizen. Alors, où est-ce qu'il est, Théo ? Ils sont partis. Ils sont partis. Bon. Alors, en général, le système, c'est qu'on... Soit la personne, quelqu'un connaît le pilote et peut lui ramener son joujou. Ou alors, on décale d'un cran. Est-ce que quelqu'un veut emmener pour les Aizen ? Non ? Bon. Et voilà. Alors, le deuxième, c'est Croc Anthony. Bravo. Alors, je voudrais le pédagogique. Oui ? Oui ? Oui ? Voilà. Et c'est bien les deux ? C'est bien les deux ? Le 14. Voilà. Alors, Anthony, Anthony me rappelle qu'effectivement, il y a un trial à Sulzmat. Le 2 septembre. Le 14. Le 14 septembre, pardon, autant pour moi. Les engagements sont, je crois, sur le site Chetra. Voilà. Et c'est bien sûr organisé par le motoclub de Sulz. Alors, le troisième, c'est Kemf Dany. Dany, Dany, Dany. Alors, il a fait un point. Voilà. Donc, comme Anthony, t'as le droit à une petite bouteille, ça t'y prendra bien. C'est là, c'est moi qui te la donne, pas de moi. Et merci pour... tu sais pourquoi. Parce que tu le sais. Voilà. Du coup, le quatrième, c'est Nobel Frédéric. Avec deux points. Bravo. Attends, on en a parlé jusqu'à l'autre. Voilà. Alors, dans la catégorie IS4. Voilà. On va les laisser se faire prendre en photo. Vous aviez certainement noté la présence de féminines. Donc, Pauline... Alors, je termine peut-être les classements. Alors, après Frédéric Nobel, il y a Marc Christophe avec trois points. Bravo. Pauline finit avec cinq points. Sixième. Bravo. Bravo. Mesdames. Bravo. Merci, monsieur. Et, continue comme ça, bouge pas. Merci. Bah, du cru. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, Michel Hardy fait septième. Bec Solène, voilà, la deuxième féminine, fait huitième avec deux points. Bravo, Solène. La mise à ton coupéry. Et, bouge pas. Bravo. Alors, ça, tu peux... Ça, c'est pour moi, là. Pour toi, tu le mets sur ton truc où tu le files à papa. Voilà. Bravo. Hé, hé, hé. C'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est pour moi, là, le vieux.